... Salut à vous ! Salut tout le monde ! On est ravis de vous retrouver pour la deuxième session des lives sur Youtube, sur la chaîne des Pièces en Tête. On vous a préparé plein de nouvelles chansons. On va commencer avec une qui nous a été demandée dans les commentaires la dernière fois. C'est notre ami Thérac qui nous a fait cette commande. Ça s'appelle Exponentiel et ça parle de la légende de Sissa. Un roi des Indes il y a longtemps, cherchant à tromper son ennui, réunit tous ses assistants, s'affairant pour lui jour et nuit. Quand Sissa, novice à la cour, vint présenter le jeu d'échecs, après quarante troubadours, on escomptait un rejet sec. Le roi regarde à l'échiquier, puis le brin des yeux de Sissa, avant de dire d'un ton altier, je suis heureux de jouer à ça. J'aimerais acquérir ton jeu, que je trouve des plus plaisants. Tu obtiendras ce que tu veux, je suis très riche et bienfaisant. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis. Ce que l'on tient pour acquis. Le prix que Sissa proposa, étonna bientôt les rageux, car il comptait qu'on disposa du riz sur les cases de son jeu. Un seul grain sur la première case, deux grains posés sur la deuxième, quatre grains en troisième phase, huit grains de riz en quatrième. Doublant la valeur précédente, jusqu'à la soixante-quatrième, ainsi fut exprimée l'attente qui ne devait poser problème. On passa vite sur les premières, un, deux, quatre, huit, seize grains de riz, cent vingt-huit grains sur la dernière case de la première ligne nourrie. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis. Ce que l'on tient pour acquis. Mais vite apparu un dilemme, avec le doublement prescrit, car passé le vingt-et-unième, vinrent un million de grains de riz. Tous les sacs de tous les dépôts furent amenés en toute hâte. Les réserves et les entrepôts vidés sans même qu'on en débatte. À la fin de la cinquième ligne, les stocks étant tous déployés, trente mille tonnes de riz ont fait signe, « Seigneur, vous vous êtes fourvoyé ! » Le roi compris dans la terreur qu'il restait encore vingt-trois cases. Puis il reconnut son erreur et abdiqua dans la même phrase. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis. Ce que l'on tient pour acquis. Si ça a pris possession du gars, partage à le riz entre tous. Les sujets le firent souverain et eurent des vies un peu plus douces. Ainsi, pendant plus de mille ans, la sagesse des Indes fleurit. Le savoir était dominant, tout comme le partage du riz. Les monarques, avisés d'alors, trouvaient en effet essentiel de se méfier comme de la mort des progressions exponentielles. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis. Ce que l'on tient pour acquis. c'est l'un coup d'un coup. C'est l'un coup d'un coup. Merci.